Les écarts sont faibles en bas de classement en Ligue 2 BKT, la preuve, Chambly 20e, accueille Guingamp 14e, 4 points d'écart pour 6 places de différence. Chambly a donc encore l'opportunité de se sauver, il faudrait faire un résultat. Chambly détient la pire défense du championnat, espère donc tenir dans un premier temps et pourquoi pas marquer rapidement dans ce match. Attention à cette balle touchée du bras dans la surface de réparation, l'arbitre laisse jouer, Nicolas Rhinville ne donne pas de pénalty dans un premier temps mais dans un deuxième oui suite à cette faute. Pénalty en faveur de Chambly, ça débute parfaitement, encore faut-il le marquer. 20e minute, Thibaut Jacques, le spécialiste, s'élance et réussit à prendre à contre-pied Enzo Basilio, 1-0 pour Chambly. Troisième but de la saison pour le défenseur central et capitaine de Chambly. En général il n'échoue pas dans cet exercice du pénalty et c'est encore une fois le cas ici. Guézoui est blessé mais les Camblysiens présents sur le terrain font de bonnes choses. Et ici menace encore le but Guingampé, c'est sauvé par Enzo Basilio. Un long coufran dangereux d'Anthony Soubervi. Les Camblysiens sont bien lancés dans cette partie mais Guingamp peut bien sûr revenir avec notamment cette reprise de la tête. C'est sur la barre transversale, Baptiste Roux n'est pas récompensé. Guingamp reste sur 8 matchs sans victoire. Mais pour deux défaites seulement et 6 matchs nuls, un autre match nul à l'extérieur resterait un résultat correct. Une nouvelle chance ici avec le ballon enroulé de Rony Rodelin. Mais ça ne trompe pas la vigilance de Xavier Pinotto. Chambly mène à la mi-temps. Guingamp s'est déplacé sans plusieurs joueurs absents. Nia KT est suspendu. Mélo, Firi et Eboa Eboa sont blessés. Les Bretons sont encore dans le coup pour venir prendre un ou des points sur le terrain de Chambly. Méchab Azdarevic y croit avec Fred Bompard son adjoint. Attention à cette intervention au milieu de terrain qui provoque le coup de sifflet de Nicolas Rhinville. Et la sortie du carton rouge contre Maxence Derrien. La situation se complique pour Chambly réduit à 10 avant l'heure de jeu à la 57ème minute. Voilà bien la chance des visiteurs. Les Bretons ont plus d'une demi-heure à jouer à 11 contre 10. Mais Chambly trouve quand même des espaces pour attaquer. Avec notamment ici ce tir contré. Une bonne première possibilité. Le ballon est très mal dégagé. La reprise superbe pour le 2-0. Guillaume Henry à la 62ème minute. Le premier but avec Chambly en Ligue de BKT. Pour l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse. Superbe performance sur ce tir. On ne peut mieux placer. 2-0 pour Chambly. Une équipe camblysienne qui reste sur une mauvaise série. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 10 derniers matchs. 4 nuls et 4 défaites. D'un but seulement dans cette série. Il manquait peut-être peu de choses à Chambly. Pour réussir à s'imposer. Le 3ème but est tout proche au 2ème poteau ici. Pour Guillaume Henry. Le doublé pour lui. A quelques centimètres. Il échoue. Surpris par la trajectoire du ballon. A 11 contre 10. Guingamp n'arrive à rien. Et les Camblysiens restent les meilleurs sur le terrain. Nouvelle possibilité avec cette balle dans la surface. Le travail tout seul de Chakil Delos. A la 83ème minute lancée par Bradley Danger. Il porte le score à 3-0. Premier but cette saison. Son 2ème en Ligue de BKT dans toute sa carrière pour Chakil Delos. Formidable réalisation pour Chakil Delos. Pour porter le score à 3-0. Guingamp n'a pas réussi son match. Au contraire de Chambly qui a presque tout bien fait. Et malgré l'infériorité numérique. Ça tient pour Chambly. Victoire très importante de Chambly. 3-0 contre Guingamp. C'est bon.